Ces personnes sont essentiellement des agriculteurs tués dans les incursions des rebelles entre mardi et jeudi, dans le village Katerai, Tapirou, Jemambouméboumé, leurs corps ont été amenés à la morgue d'Owicha où les familles passent les récupérer pour réanimation. Le groupe Mombatang Kimpahou de sa partie ouest est devenu le théâtre des activités des rebelles ADF. C'est dans cette zone où ils ont trouvé refuge après avoir été délogés à l'est par les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises, indique Kinos Katuo, président de la société civile locale. Il plaide pour l'élargissement de ces opérations même à l'ouest du territoire d'Ebéni. Les troupes ougandaises ont jusque-là l'autorisation d'opérer à l'est de la route nationale numéro 4. Lors de la dernière rencontre des chefs des armées de ces deux pays, la RDC et l'Ouganda, il a été envisagé l'élargissement de ces opérations dans certains villages où s'intassifient les activités des ADF. Cela dépendra du comportement de l'ennemi sur le terrain des opérations, avait indiqué le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant général Kostandi Makongba. Par ailleurs, les forces aériennes de la coordination de ces opérations ont procédé toute cette semaine au largage des tracts appelant la réédition volontaire des combattants ADF. Dans la zone sous leur contrôle, déjà trois combattants se sont rendus à l'armée ougandaise Abouera dans le district des KCC. Majid Kasserreka, Abdou Asoumani et Amidou Touke, tous des nationalités ougandaises, se sont rendus avec leurs armes munitieuses et autres effets militaires, indiquent les sources militaires.